Bonjour, c'est Fadel Diop, modèle et mannequin, alias Monyoul. J'ai choisi d'être mannequin parce que lorsque je marchais dans les rues, en partant à l'école, on me disait tout le temps qu'est-ce que j'attends pour faire du mannequinat. On me prenait durant les élections Miss Playboy à l'école, mais je ne défilais pas comme un Playboy, mais comme un mannequin. Avec comme base, à l'agence You Ella, je suis parti là-bas, et Ella m'a appris à marcher, mais pour les photos, j'ai appris par moi-même, parce que je regardais souvent comment les mannequins posent sur les magazines, comment ils défilent, et je me suis mis à apprendre avec. Le mannequinat est un monde plein de difficultés, surtout en tant qu'homme, c'est pas facile, les créateurs ne font pas beaucoup de créations hommes. Et à Dakar, il y a tellement de beaux profils, pour s'imposer c'est tout un problème, il va falloir bosser très dur, et se faire une place, c'est pas du tout facile. J'ai rencontré beaucoup de difficultés, mais je me disais tout le temps qu'il faut que je trouve ma place dans ce milieu, qu'il faut que je me bats pour être un jour parmi les grands noms du mannequinat mondial. Mon premier défilé, c'était avec Oumoussi, au musée des civilisations noires. Ce que j'ai ressenti était un sentiment fort, parce que déjà c'était moi qui devais ouvrir le défilé, et c'était un moment très fort, où je me disais que j'ai pas droit à l'erreur. C'est très très stressant, parce que déjà il faut dormir tôt, pour ne pas avoir le visage figé. Il y a le maquillage, il y a les essayages, il y a les passages, les répétitions, et on se dit tout le temps que le styliste, ou le designer, il a fait tout ce qu'il devait faire. Là, c'est à nous de marcher correctement, d'être top sur le podium, de montrer son savoir. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est les belles rencontres qu'on peut faire, parce que souvent on rencontre des gens très gentils, on a des fans, on a des gens qui nous épaulent, même lorsque ça va pas. Si j'étais pas mannequin, j'allais être présentateur journaliste. en dehors, parce qu'en dehors du mannequin, j'ai eu à avoir mon bac d'abord et j'ai entamé une formation en journaliste, présentateur. En même temps aussi, j'évolue dans le monde d'acteur. Mon idole en tant que mannequin, je pourrais dire que je suis mon propre idole. Ma musique préférée, je suis très divers en musique. J'écoute du mbala, j'écoute du R&B, j'écoute du rap. J'écoute beaucoup la musique nigérienne, la musique américaine et la musique sénégalaise, bien sûr. Déjà, en tant que mannequin, la nourriture, c'est pas évident, parce qu'il faut garder la ligne. Mais j'aime bien le tchoukai. La mode africaine, surtout au Sénégal, on pourrait dire qu'on a un très grand recul, parce qu'il n'y a qu'un seul grand événement, la Dakar Fashion Week, en toute franchise. Mais les pays comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire, là, ils sont en devant par rapport à nous. C'est pour cela que beaucoup de mannequins aujourd'hui africains se tuent pour aller à l'international, parce qu'il y a beaucoup plus de défilés, beaucoup plus d'ouvertures, beaucoup plus de choses. Mes projets pour le futur, c'est d'abord que tout le monde prie pour moi, afin que je puisse avoir une carrière internationale. Déjà, j'ai commencé à faire des magazines pour pas mal de pays. Paris, Milan, New York, Comvogue, High Nob Institute, Garage Magazine des États-Unis. Et là, j'aimerais dans le futur faire, pourquoi pas, Paris Fashion Week, Milan Fashion Week, New York Fashion Week, être ambassadeur des mannequins à l'échelle internationale, vendre ma peau noire dans les plus grandes Fashion Week. Je sais et j'y crois et Inch'Allah, ça viendra.